Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. Pour le maintien de votre autonomie. Bonjour et bienvenue à Info-Aînée. Cette semaine, on reçoit Julie Faure qui est coordonnatrice spécialisée en maltraitance des aînés au CISSS de Chaudière-Appalaches. Comme son titre l'indique, elle vient nous parler de maltraitance et surtout comment l'éviter. Bonjour Julie. Bonjour Éric. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Excellent. Première question, qu'est-ce qu'on entend par maltraitance? La maltraitance, en fait, on va penser que c'est un geste ou une absence d'action appropriée qui peut être singulier ou répétitif, donc qui peut se passer une fois ou plusieurs fois, qui va être intentionnel ou pas, qui va se passer dans une relation de confiance et qui va créer du tort ou de la détresse à une personne. Donc, c'est ça qui est important. Ça se passe dans une relation de confiance. Ça cause du tort, la détresse, il y a un besoin qui n'est pas répondu, il y a des conséquences. Ça peut être intentionnel ou pas. Donc, ça se peut qu'on a l'intention de faire du tort, ce qui est plus rare, mais c'est surtout que ça peut que ce soit non intentionnel. Donc, on ne veut pas créer de tort ou on ne le sait pas qu'on crée du tort. Donc, c'est ça, la maltraitance. Donc, personne de confiance, ça peut être des proches, ça peut être un personnel soignant. Tout à fait. Des proches, oui, intervenants, membres de famille, amis proches aussi qui sont en relation d'aide avec nous. Avez-vous une idée du portrait de la maltraitance au Québec, en Chirp, puis peut-être aussi dans la région? Bien, en fait, on est chanceux. On attendait une étude qui est arrivée très récemment, en 2019. Il y a eu une enquête sur la maltraitance envers les aînés qui a questionné près de 9000 personnes aînées âgées de 65 ans et plus vivant à domicile. Et cette enquête-là a démontré qu'il y avait plus de 5 % des aînés qui avaient, dans le fond, qui avaient verbalisé avoir vécu de la maltraitance au cours des 12 derniers mois. Alors, ça veut dire qu'au Québec, on parle de près de 80 000 personnes au Québec. Donc, c'est une réalité qui est vraiment là. Et c'est quand même difficile d'avoir un portrait juste parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui va en parler. D'ailleurs, cette étude-là démontrait qu'il y avait au moins 3 personnes sur 10 qui n'en avaient jamais parlé. Alors, c'est visible. Et j'aimerais, dans le fond, mentionner que c'est la pointe de l'iceberg parce que cette enquête-là a questionné des gens qui étaient capables de répondre pour eux et qui vivaient à domicile. D'accord. Donc, ça n'inclut pas des gens qui avaient peut-être des troubles cognitifs et qui n'étaient pas capables de répondre pour eux ou peut-être même des gens qui demeuraient dans des milieux de vie comme des centres d'hébergement, des résidences privées. Alors, c'est vraiment un minimum. Et pour peut-être amener ça un petit peu plus à l'échelle régionale, en Chaudière-Appalaches, ça voudrait dire qu'on parle d'un minimum de 5 000 personnes qui pourraient être victimes de maltraitance. C'est quand même beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop, oui. Quels sont les différents visages de la maltraitance ou les types de maltraitance? Pouvez-vous nous expliquer un peu davantage là-dedans, les psychologiques, physiques, etc.? Oui, en fait, c'est ça. Il y a deux formes de maltraitance. Donc, on va parler de violence et on va parler de négligence. Donc, tantôt, je disais au début de la définition, il y a un geste ou une absence d'action appropriée. Donc, quand on va parler de geste, on va faire plus référence à de la violence. Donc là, on pourrait dire c'est malmener quelqu'un, la faire agir contre son gré, contre sa volonté, par des gestes, par des paroles, en employant la force ou l'intimidation. Puis, la négligence, c'est le fait de ne pas se soucier de la personne, donc de ne pas répondre à un besoin qu'il pourrait avoir et qui serait nécessaire à lui, dans le fond. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, bien, Julie, je pense que j'ai une situation de maltraitance, mais je ne suis pas sûre, mais c'est de la négligence, mais je ne suis pas sûre que c'est de la maltraitance. Il y a deux formes. Il y a la violence et la négligence, c'en est. Donc, il y a deux formes et il y a sept types. Vous en faites, vous faisiez référence à quelques types. Donc, les sept types, on a la violence physique, on a la violence psychologique, sexuelle, la maltraitance financière et matérielle, la violation des droits, la maltraitance organisationnelle et l'âgisme, qui est aussi un type de maltraitance. On a parlé un peu tantôt dans la dernière étude. Est-ce que les personnes hésitent à dénoncer? Oui. Oui, les personnes hésitent à dénoncer. Bien, elles sont dans l'embarras, elles ne sont pas confortables et souvent, ces gens-là vont même penser que ça ne changera rien s'ils en parlent. Selon vous, ce n'est pas les principaux freins à la dénonciation? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de honte. Il va y avoir de la culpabilité. Ça, c'est clair. Il va y avoir de la peur de représailles aussi. Il y a des gens qui vont même se résigner et ils vont penser que c'est normal. Il peut y avoir des gens même qui ont peut-être des aînés, qui peut-être ont fait une rétrospective des fois sur leur passé, puis qui vont dire, bien, oui, peut-être avec mes enfants, bon, je me suis comporté de telle façon, donc là, bien, c'est normal que j'en vive de la maltraitance, alors que non, ce n'est pas normal. Il peut y avoir aussi le fait qu'on ne sait pas qu'on en vit de la maltraitance. Ça veut dire qu'on est habitué à la situation. Oui, puis on ne sait pas c'est quoi exactement. On ne sait pas que ce que l'on vit, c'est de la maltraitance. Puis un autre frein aussi, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des troubles cognitifs, donc des pertes cognitives ou des problèmes de dépendance, par exemple, physiques. Donc, dénoncer, on dit que c'est dans une relation de confiance, mais là, c'est peut-être de dénoncer un proche qui m'amène de l'aide, mais en même temps, il n'est pas correct et il n'est pas fin avec moi. Donc, c'est des freins. Selon vous, les conséquences principales des personnes qui vivent de la maltraitance? Il y en a plusieurs. Les principales, c'est sûr qu'une personne qui va vivre de la maltraitance, bien, peut avoir une augmentation de la confusion, peut avoir, dans le fond, vivre de l'anxiété, un sentiment, c'est sûr, d'insécurité, peut avoir des idées suicidaires, mais une des conséquences, c'est que ça peut également mener au suicide. On pense qu'il n'y a pas d'issue et oui, il y a des personnes qui peuvent se suicider. Puis, il y a des conséquences aussi au niveau de l'entourage. Donc, l'entourage, bien, peut vivre un sentiment d'incompétence, un sentiment d'incompréhension, sentiment d'impuissance, de révolte, de colère. On ne comprend pas ce qui se passe. Et qui sont les personnes maltraitantes? Un portrait, deux, et comment les reconnaître? Oui. Bien, en fait, l'étude à laquelle je faisais référence, quand on parle du portrait en tant que tel, bien, il a été démontré qu'il y avait un tiers des personnes qui ont des comportements de maltraitance qui vont vivre avec la personne aînée, donc qui vont cohabiter avec la personne. Alors, on peut penser à un conjoint, une conjointe, un enfant, un beau-fils, une belle-fille. Souvent, l'étude, ce qu'elle relate, c'est qu'il va y avoir, malheureusement, plus souvent d'hommes que de femmes qui vont être l'auteur de la maltraitance. Comment les reconnaître? Bien, c'est sûr que ce n'est pas écrit au visage de personne, mais il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité. Donc, peut-être une personne qui va éprouver beaucoup de stress de prendre soin de quelqu'un, une surcharge, donc un épuisement à prendre soin de quelqu'un. Une personne qui va manquer de soutien ou qui va tout simplement, des fois, manquer d'informations pour donner des soins appropriés. Mais ceci dit, je veux être très prudente dans mon propos, ce ne sont pas tous les proches aidants qui vont avoir des comportements de maltraitance, mais il va y avoir des fois des facteurs de vulnérabilité. Justement, qu'est-ce qu'on entend par facteur de vulnérabilité? Un facteur de vulnérabilité, dans le fond, c'est une caractéristique, soit sociale, économique, physique, mais qui va nous rendre plus susceptibles d'avoir un comportement de maltraitance. Ça peut être des fois de l'épuisement au travail. Je suis en surcharge, je suis dans un contexte, un milieu organisationnel, je suis en surcharge et je vais avoir de la difficulté et je vais peut-être donner des soins brusques, des soins rapides. Ça peut être une personne qui a une dépendance financière, qui prend soin de quelqu'un, qui a accès, par exemple, à des comptes. Bien là, ça peut le rendre susceptible d'utiliser de l'argent à l'insu de quelqu'un. Ça peut être une personne aussi qui a une dépendance, par exemple, aux drogues, alcool et avec des différents problèmes qui peut la rendre plus susceptible d'avoir des comportements de maltraitance. Vous nous donnez des exemples concrets de maltraitance? Il y en a plusieurs, oui. Vous devez l'avoir vu beaucoup dans votre carrière, c'est ça votre spécialisation? Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, il y en a trop, mais ça peut être, bon, bien, par exemple, puis vous allez voir, ça peut être des fois subtil. Par exemple, bien, je garde ma mère, qui a une maladie d'Alzheimer, dégénérative et très avancée. J'ai très bonne volonté. Bon, je fais mes choses et finalement, bien, je vais l'installer pour manger. Et je vais aller vacuer à mes occupations. Je reviens au bout de peut-être trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis là, bien, je vois que l'assiette est, bon, OK, elle n'a pas vraiment mangé. Bien, je vais ramasser les choses, puis je vais faire autre chose. Bien, c'est sûr que là, on a une personne qui n'a pas eu d'assistance à l'alimentation. Mais peut-être qu'on n'a tout simplement pas informé ou que la maladie est avancée à ce point que la personne n'est plus capable d'elle-même de prendre ses ustensiles puis de les porter à sa bouche. Donc, on va être dans une situation de négligence. Ce n'est pas intentionnel, mais on ne s'est peut-être pas adapté à la maladie, mais il y a une conséquence pour la personne. Elle ne mange pas, donc elle peut être, par exemple, dénutrie. Ça peut être aussi, par exemple, un couple en CHSLD. Ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble, ils sont dans le même CHSLD, ils sont sur deux étages séparés, veulent avoir des relations sexuelles et vont demander à une personne d'avoir de l'aide pour avoir accès à l'autre chambre. Mais de se faire répondre, bien, on n'a pas le temps, donc on ne peut pas, on n'a pas le temps. Donc, malheureusement, on peut penser qu'il peut y avoir de la maltraitance organisationnelle. Ça peut être aussi, bien, j'ai une procuration dans le compte de ma mère, puis je vis certaines difficultés, j'ai de la difficulté à arriver, mes fins de mois sont difficiles, puis, bien, pourquoi pas, hein? Pourquoi que je ne prendrais pas des sous dans le compte? Elle ne s'en rendra pas compte ou elle ne me demande pas nécessairement de rendre des comptes. Donc, je vais utiliser des sous à l'insu sans la permission d'une personne, donc qui n'est pas mon argent, en fait. Puis peut-être un autre, des fois, malheureusement, qu'on peut voir fréquemment, ça peut être une situation où j'ai une tante qui est veuve, qui a perdu son fils. Donc, là, je suis un petit peu plus la nièce qui est plus proche d'elle. Et bien, je vais aller la voir de temps en temps, puis ça sera donc bien normal qu'elle change son testament pour moi, je suis la seule qu'il y a autour. Donc, est-ce que j'y laisse vraiment le choix de prendre cette décision-là ou je peux mettre de la pression pour qu'elle change ses papiers? Donc, il peut y avoir plusieurs exemples, mais ça en est quelques-unes. Et là, quand on parle justement d'argent, de procuration et tout ça, c'est sûr que même de façon non intentionnelle ou tout simplement en se donnant bonne conscience, c'est-à-dire, bien, je m'occupe tellement de cette personne-là que peut-être que je le mérite. Tout à fait. Fait qu'on dit quoi à ces gens-là? Ce qu'on dit à ces gens-là, c'est mettons donc la personne au centre et informons-la. Peut-être que le résultat sera le même, mais on ne peut pas s'approprier des sous en pensant, dans le fond, que ça nous appartient parce qu'on l'a toujours fait. Donc, je pense qu'il faut que la personne le fasse de façon libre et éclairée. Consentement fondamental. Comment on peut prévenir les cas de maltraitance? D'entrée de jeu, moi, j'aurais tendance à vous parler de bien-traitance. Ça, on en entend de plus en plus parler, mais la bien-traitance, en fait, c'est tellement d'agir avec l'autre, avec du savoir-faire, du savoir-être, mais avoir des attitudes respectueuses, la considérer, la mettre au centre des décisions qui la concernent, de s'en préoccuper, de favoriser sa participation sociale, de l'entourer, mais de lui demander, de ne pas prendre pour acquis certaines choses, mais de lui demander ce qu'elle, elle en pense, mais toujours dans le respect. Et les personnes qui vivent la maltraitance, quels conseils vous pourriez leur donner pour qu'elles se protègent des gens qui pourraient tomber dans la maltraitance? Comment se protéger? Bien, il y a quelques pistes, en fait. C'est sûr que de maintenir des liens sociaux le plus possible, éviter de s'isoler. L'isolement peut être un facteur de risque, nous rendre plus vulnérables à subir de la maltraitance. Donc, maintenir des liens sociaux, prendre soin de sa santé, rester actif, donc avoir le pouvoir sur sa vie le plus longtemps possible, donc de rester actif, de se stimuler cognitivement, assurer sa propre sécurité, bien sûr, sécuriser ses avoirs. On parlait, par exemple, de procuration. Des fois, les gens ne savent pas nécessairement qu'une procuration, je peux donner une procuration, mais ça peut avoir une fin. Ce n'est pas pour la vie. Et ça se peut qu'à une journée X, j'ai donné une procuration à quelqu'un, puis qu'à un moment donné, il y a des problèmes que cette personne-là peut avoir, qui peuvent la rendre fragile ou elle risque d'abuser de moi parce que sa situation a changé. Bien, c'est sûr qu'on peut changer à ce moment-là la procuration. On peut changer de personne pour prendre soin de nos choses. Et ça peut que ce soit temporaire. Le temps que la personne se stabilise, parce que là, on craint, on craint, par exemple, peut-être que nos sous s'en aillent. Là, on faisait référence à la procuration. Donc, sécuriser ses avoirs, ça, c'est une chose. Je vais parler d'un sujet, là, qui est un exemple, mais qui est difficile des fois à entendre quand on est parent, mais d'y penser à deux fois avant d'accueillir un enfant à la maison qui a de graves problèmes. Donc, on l'aime, mais est-ce que c'est vraiment toujours de rendre service que d'accueillir? Donc, une personne, on peut l'aider peut-être autrement, mais de faire attention avant de dire oui à ce genre de décision-là et se référer à une personne de confiance aussi. Il y a des ressources dans la région pour tenter de prévenir la maltraitance. Vous êtes, vous-même, au CIS spécialisé en matière de maltraitance. Quelles sont les principales ressources qu'on trouve sur le territoire pour informer ou tenter de prévenir la maltraitance? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'organismes communautaires. On peut penser à des organismes comme, bon, Association coopérative, l'ASSEF, Association coopérative d'économie familiale, au niveau, par exemple, du budget. Je pense que vous la connaissez. Il y a des organismes, par exemple, il peut y avoir des organismes en violence conjugale. Il y a des travailleurs de milieu. Mais moi, je vous dirais, pour éviter des fois de se perdre puis de chercher peut-être... C'est sûr qu'on peut toujours faire le 2-1-1. Le 2-1-1 peut nous informer sur les ressources qui existent. Peux-vous expliquer brièvement, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la ligne 2-1-1? La ligne 2-1-1, en fait, c'est vraiment un répertoire, donc téléphonique, et on peut faire une recherche en fonction de nos besoins. On demande c'est quoi nos besoins. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de popote roulante? Est-ce que j'ai besoin de services à la maison? Alors, ils ont vraiment un botin assez complet de ressources. Donc, le 2-1-1 peut nous informer sur plein de ressources. Mais des fois, on ne le sait pas trop vers qui se tourner, puis on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais on n'est peut-être pas capable, des fois, de mettre des mots là-dessus, sur la maltraitance ou pas. Fait que c'est sûr que le 2-1-1, quand notre besoin est très clair, ça va. Sinon, je vous dirais que, d'entrée de jeu, quand on parle de maltraitance, malheureusement, on peut parler de situations dangereuses, où est-ce qu'on a peur pour notre sécurité, où est-ce qu'il peut y avoir un certain danger. Bien là, on n'hésite pas, il y a le 9-1-1, OK? Donc, vous allez entendre un petit peu plus tard mon collègue Yves Simonot, qui va vous entretenir également, qui est dans le milieu policier. Donc, c'est sûr que le 9-1-1, pour assurer sa sécurité, il faut y penser en top list, et c'est correct si on les appelle, puis qu'au final, bon, bien, on n'était peut-être pas sûr, c'est pas grave. Mais il y a la ligne d'abus aînés. La ligne d'abus aînés, c'est vraiment une ligne provinciale qui existe, et sans doute que vous aurez, on va afficher les coordonnées, dans le fond, de la ligne d'abus aînés. Alors, c'est une ligne d'écoute, de soutien et de référence, si moi, je pense subir de la maltraitance, je ne le sais pas trop si j'en subis, puis je veux le faire valider, je veux avoir de l'écoute, me faire soutenir, et ils vont même pouvoir me référer, si j'accepte, me référer au CIS, justement, ou à d'autres ressources de la région. Mais si je suis témoin, aussi, il y a peut-être ma voisine, que je ne le sais pas trop, bien là, je sais qu'il y a peut-être un proche qui abuse d'eux, puis là, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, comme témoin, je peux aussi appeler à la ligne d'abus aînés et avoir du soutien, de l'écoute. Et si jamais, il y a même des professeurs, des intervenants qui nous regardent, il faut savoir que la ligne d'abus aînés peut même être très précieuse pour eux. Ils font du soutien, de la consultation professionnelle. Alors, très important, la ligne d'abus aînés, j'encourage vraiment les gens à appeler à la ligne. Et il y a aussi le 811, donc le 811 qui est info sociale, pour avoir accès, par exemple, à un intervenant, faire ouvrir une demande pour avoir un intervenant du réseau pour notre situation, un intervenant, par exemple, du CLSC. Je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on aura besoin d'un intervenant du CLSC, ce n'est pas parce qu'on aura un intervenant du CLSC qu'on va être placé. Ça, c'est souvent, des fois, une crainte qui va faire en sorte qu'on ne voudra pas demander de l'aide. On va dire, « Ah, bien là, s'il m'arrive ça, bien là, peut-être qu'ils vont penser que je ne suis plus capable de prendre soin de moi, donc on va me placer. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on ne place pas les gens. Je dis le mot « placer » et je pense que vous comprenez. C'est souvent ce qu'on entend, d'être hébergé contre son gré, de s'en aller dans un centre contre son gré. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et sachez qu'il y a une priorité qui est accordée aux prises en charge des situations de maltraitance. Pour ce qui est des gens, par exemple, qui ont des craintes en se disant, « Peut-être que ma voisine est victime de maltraitance. » Quel genre de suivi vont faire un faux aîné? Dans le fond, c'est plus pour nous écouter, nous, comme personnes, qui appellent, mais ils ne vont pas aller vérifier. J'imagine s'il n'y a pas une plainte formelle qui est faite, par exemple, au service de police. Non, tout à fait. Tout à fait. Non, eux, ça va être vraiment de l'écoute, du soutien, de donner des trucs, peut-être comment aborder. Si vous pensez que votre voisine, bien, avez-vous un accès, assurez-vous, vous pouvez peut-être donner des conseils, est-ce que vous la voyez souvent? Bien, est-ce que vous voulez l'inviter à prendre un café? Assurez-vous d'être en sécurité. Discutez avec elle, parlez de vos préoccupations, parlez de ce que vous, vous ressentez, et d'être ouvert avec cette personne-là. Puis l'idée, comme vous avez pu voir, quand on parlait de la définition, on ne met pas l'accent sur trouver un coupable. Ce qu'on veut, c'est faire diminuer le tort. Parce que quand on vit de la maltraitance, on vit un malaise, il y a un tort qui est là, on ne se sent pas bien, et on a des conséquences. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire, reconnaître ce tort-là, mais de faire diminuer les conséquences. On peut se demander aussi s'il y a une volonté politique de mettre fin à la maltraitance, ou du moins pour mieux protéger, parce qu'on ne peut jamais mettre fin complètement, malheureusement, à ces comportements-là. Il y a effectivement une volonté politique. Je vous dirais qu'en 2017, il y a une loi qui a été adoptée, la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et personnes majeures en situation de vulnérabilité. Bon, il y a plein de mesures, je vous épargne les détails, mais essentiellement, c'est vraiment pour faciliter le signalement des situations de maltraitance. Donc, en arrière de ça, j'ai toujours le mot d'ordre, signaler veut dire ne restez pas tout seul avec une situation de maltraitance. Au-delà de la loi, il y a un plan d'action, il y a un troisième plan d'action gouvernemental pour lutter contre la maltraitance qui va voir le jour au courant de l'année 2022, où est-ce qu'il y aura différentes thématiques qui vont être abordées de façon plus précise, l'agisme, la maltraitance psychologique, la maltraitance organisationnelle et la bientraitance également. Puis, un petit peu plus proche de nous, dans le fond, sur le territoire, puis je dirais même sur l'ensemble des territoires dans la province, il y a des tables de concertation en lutte à la maltraitance envers les aînés. Donc, c'est vraiment des moments où des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale, le CISSS, vont se réunir pour concerter leurs actions, voir, bien, est-ce que les trajectoires, par exemple, de repérage et d'intervention sont fonctionnelles sur le terrain? Et il y a beaucoup sur le territoire d'efforts de repérage, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour repérer. On le mentionnait à l'entrée de jeu, c'est pas facile de dénoncer, c'est pas facile d'en parler puis de le divulguer. Surtout en situation d'isolement. Surtout en situation d'isolement. Donc, c'est important d'être un petit peu plus alerte. Il y a des indices qu'on peut observer, il y a des facteurs de risque qui sont là et ces gens-là sont quand même formés. Puis, moi, j'aurais envie de vous dire, si un jour, vous êtes approché, vous êtes un aîné qui est approché par une personne qui se soucie de vous, qui vous demande comment ça va puis qui peut-être peut parler, peut-être interroger à savoir si vous vivez de la maltraitance. Mettez-vous pas en colère. Elle, elle veut tout simplement votre bien. Elle se préoccupe de vous. Elle a vraiment votre bien-être à cœur. Ça se peut que ce soit pas de la maltraitance. Et je donne toujours comme exemple, c'est pas parce que vous avez un bleu qu'automatiquement, ce sera votre proche qui vous aura frappé. Mais des fois, il peut y avoir des indices, mais de tout simplement, si c'est possible, d'ouvrir votre cœur si vous faites confiance à cette personne-là. Mais dites-vous que ce sera d'une bonne intention. Et on le sait, plus on agit rapidement dans les situations de maltraitance, moins les conséquences vont loin. Très bien. Merci beaucoup, Julie. La semaine prochaine, on continue à parler de maltraitance, une autre forme de maltraitance, de la fraude, cette fois-ci, avec Yves Simonot, qui est responsable des communications au service de police de la ville de Tepfermite. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada